Voilà, comment est-ce que vous vous appelez ? Je m'appelle Kamal Jelani. Je suis venu déclarer un enfant qui est disparu de nos parents qui sont ici au Sénégal. Nos parents de Jelani sont là, à Dakar. D'accord, c'est un enfant qui est perdu, que vous n'avez pas vu depuis quand ? C'est depuis le 20 de lundi, le 20 de lundi passé avant le Tabeski. Est-ce que tu as la photo d'un enfant ? Oui, la photo d'un enfant, c'est la photo. Il faut les voir. Il s'appelle... Il s'appelle Shafiou Ibrahim. Il a quel âge ? C'est Shafiou Ibrahim. Shafiou Ibrahim. Il a quel âge ? 7 ans. Il a 7 ans. C'est un talibé ou qu'est-ce qu'il fait ? Ce sont nos parents qui sont ici, nigeriens, qui sont en train de faire le mandia. Et le matin, quand il s'est réveillé le matin... Le mandia ? Le mandia, oui. Le matin, quand il s'est réveillé le matin, il laisse les enfants d'aller faire le mandia. Les enfants étaient quittés ici, au Koulabani, d'aller au... De fait d'aller faire le mandia, il est vendredi passé. L'été quitté ici au Koulabani, il a marché au Koulabani, jusqu'à arriver à l'université. C'est Antadjof, il a pris un cas rapide d'aller à Wakam. Arribé à Wakam, le soir qu'il va se retenir, de quitter à Wakam, il est béni ici à Dakar. C'est là qu'il a disparu. Donc, là où il a été disparu, c'est entre Dakar et Wakam-Dakar qu'il a disparu. C'est entre l'université Shantadjof et Wakam. Oui, oui. Donc, il est aussi béni avec son frère pour aller le chercher au niveau de Wakam. Arribé à Wakam, là-bas, il nous a dit qu'il n'y a pas seulement... Donc, si ils ont arrivé à Wakam, ce n'est pas seulement à Wakam qu'ils vont et s'arrêtent. Souvent, ils peuvent prendre les bus d'aller au niveau des... Comment on dit les quartiers-là ? Au niveau des... À côté de la mer. Ok, au Yof. Oui, au Yof. Au Yof, au Yokam. Oui, souvent, ils peuvent aller les bus d'aller à Wakam. Donc, on peut aussi, là-bas, on allait essayer de les chercher là-bas. On n'allait pas tout le monde. Mais à Wakam, là-bas, aussi... L'enfant-là, il était seul ou est-ce qu'il était avec des amis ? J'ai essayé de demander à ses parents qui sont là. Parce que depuis le temps qu'il a essayé de se disparaître, il a disparu, ses parents ne comprennent pas ni le français, ni l'olive. Donc, c'est hier qu'il s'avance. Hier, avant-hier nuit, la maman des enfants était venue chez moi en train de pleurer, de les sortir pour les aider. La roma de Shafi Ibrahim, l'enfant qui est disparu. Oui, oui. Elle est venue te voir. Elle est venue me voir, elle est en train de pleurer. Là où elle est même, elle est enceinte aussi, elle est malade. Elle est malade. Là où elle était dans cette situation qu'elle était, depuis le temps qu'elle était perdue, elle est malade. Elle est à la maison, mais elle est malade. Même aujourd'hui, la matinée, elle était venue chez moi en train de pleurer, je suis sorti pour les aider. Donc, c'est ça qui est moi aussi. J'ai laissé moi mon travail pour sortir les aider, pour les chercher. Est-ce que vous avez fait une déclaration à la police? Oui, oui. Je suis allé faire une déclaration au niveau de la gendarmerie de Kolobani. De Kolobani. Oui, eux aussi, je suis allé déclarer aussi tous les réseaux que je connais ici à Raka. Je suis allé faire une déclaration. Les réseaux nigériens? Oui, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une nigéria. C'est une, enfin, nigéria, il parle pas à Hausa, il parle pas à l'île français. Il comprend pas Hausa, il comprend pas le français. Il parle juste Hausa aussi un peu de pelle. Un peu de pelle. Oui. Ok, donc à part ça, est-ce que vous avez été rencontrer les autorités diplomatiques nigériennes? Bon, oui, on a une autre association nigérienne qui était ici, qui s'appelle Alej Aboubakar. Yo, c'est lui qui m'a encouragé de lui sortir les aider. Ok. C'est lui qui m'a encouragé d'aller lui sortir les aider. Donc l'enfant, pour préciser que c'est un enfant nigérien, qui a 7 ans, et qui tous les matins quitte la maison familiale pour aller commander, pour demander l'aumône dans les rues. Il a quitté Kolobana pour l'université Chantadjoub avant de partir vers Wokam. Oui, oui. Depuis le 20 d'aujourd'hui, le temps qu'il était sorti, il y a un homme qui nous a dit que le jour, le jour le 20 d'aujourd'hui, en loin de 16h, 17h, il y a un homme qui l'avait vu à Wokam en train de pleurer. Ah, il y a une dame qui l'avait vu à Wokam? Qui l'avait vu en train de pleurer Wokam en loin de 16h, 17h. Vers 16h, 17h. D'accord. Il avait vu la vente en train de pleurer à Wokam. Donc, c'est un enfant perdu comme ça. Vous pensez qu'il n'a pas été kidnappé, mais qu'il est juste perdu. Non, il est perdu comme ça. Nous, on ne pense pas qu'il avait vu le kidnappé. Mais qu'il est perdu. Mais un enfant de 7 ans aussi, comment est-ce que vous pouvez le laisser vadrouiller comme ça, traîner? Bon, vraiment, moi, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas mon enfant. Toi, tu es en train juste de donner les pas. Moi aussi, j'étais sorti sur le même élevé pour les aider. Ok, ok. Ce n'est pas mon parent, mais ils sont comme, moi, je les prends comme ils sont les Nigeriens. C'est la communauté Nigerienne. Moi aussi, je suis un Nigerien, mais j'ai fiché de le voir, ça m'a en train de pleurer, sorti. Elle est en train de pleurer comme ça pour chercher son enfant. J'ai fiché de ça. C'est là que j'étais, je me lève, je me soutiens, je me soutiens vers. J'ai même prié de qui délèmente l'enfant. Qu'on le retrouve. Qu'on le retrouve. Tu es prie pour qu'on le retrouve. Tu soutiens juste une famille. Tu ne connais pas la famille. Je ne le connais pas la famille. Même au Niger, on n'a pas les mêmes lignes, on est dans le même pays. Oui, c'est un homme, la diaspora se soutient ici. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu sais, il y a beaucoup d'enfants qui traînent comme ça dans la rue? Bon, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Depuis le temps que les tanis-jureux ont commencé à les ramasser, les bottes. Ceux qui sont là, ceux qui sont restés, ceux qui ne sont pas partis. Ceux qui sont là. Et qui font toujours les... La paix des enfants. Qui demandent le monde dans les... D'accord. Tu peux rappeler le nom de l'enfant? L'enfant, il s'appelle Shafiou Ibrahim. Shafiou Ibrahim. Il a 7 ans. Il a 7 ans. Il est noir ou il a un peu de teint clair? Il a un teint éclairé. Il faut soulever la photo. On va voir. Oui, oui. Voilà, Shafiou Ibrahim, c'est un enfant de 7 ans, perdu de vue depuis le vendredi passé. Au cas où vous le retrouverez. Il est habillé en maillot sénégalais, d'ailleurs. Voilà. Il faut aider la famille. Il faut vraiment, si vous avez les infos de ce gosse, il faut vous signaler. Est-ce que tu peux donner le numéro de téléphone maintenant? Oui, bien sûr. Le numéro qu'on peut introduire, c'est ça. Il y a moi, mon numéro. Oui. 77 185 1746. Il faut répéter. 77 185 1746. Ok, tu as le numéro des parents aussi. Il y a aussi le numéro de notre association nigerienne qui était avec nous. Oui. Lui qui nous a dit qu'il devait les aider. Il s'appelle Abouba Ibrahim. Abouba Ibrahim. Le numéro est là, c'est le 77, le 572, 5112. Il s'appelle Abouba Kar Ia. Oui. C'est le président de votre association. Oui. Ok, d'accord. Tu n'as pas aussi le numéro des parents de l'enfant? Non, non. Même si les parents sont des numéros, on ne peut pas les numéros parce qu'ils ne comprennent pas ni le français. Ah oui, il ne faut pas ne comprenne ni le colof ni le français. D'accord, toi, tu peux rappeler ton nom, s'il te plaît? Je m'appelle Kamal Jilani. Kamal Jilani, ici à Dakar, ici à Fars. À Fars, tu travailles aussi ici? Je travaille aussi ici à Fars, j'ai une taille ambulante. D'accord. Merci. Donc, il est venu nous voir à Sénégal pour signaler la disparition de leur enfant, Shafiou Ibrahim, qui est âgé de 7 ans, qui fait partie du groupe des enfants, qui tous les matins sienne les rues de Dakar en quête de domaine. Si vous le retrouvez à Ocam ou ailleurs, à Dakar ou au Sénégal, merci d'appeler sur les numéros qui sont déjà donnés sur cette vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.